Eh bien bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Plagia ou pas assez tardif je sais Car bon ça fait maintenant 8 mois que j'ai sorti le premier épisode sur le roi Léo Vest, le roi Lion Donc il était temps d'enfin en sortir une deuxième Eh bien ce deuxième épisode est consacré au manga Bleach qui aurait été plagé paraît-il Eh bien allons voir ça tout de suite Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas Bleach voici un petit rappel à l'ordre Alors Bleach est un manga écrit et dessiné par Titekubo et pré-publié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha Depuis août 2001 jusqu'à août 2016 Ce qui est donc un manga très 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 populaire et très vendu à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde Eh oui rien que ça Donc pour faire court Bleach raconte l'histoire d'Ichigo un ado de 15 ans ayant la faculté de communiquer avec les amérantes Et se voit assigner la mission d'affronter des holos Des esprits monstrueux qui se nourrissent des humains et des fantômes Et ainsi Bleach aurait donc été plagié par un comics nommé Incarnate Qui est un comics écrit et dessiné par Nick Simmons Et publié par Radical Comics depuis août 2009 Donc Incarnate pour faire court nous raconte C'est l'histoire d'un immortel capable de régénérer son corps à volonté depuis 100 ans Il désire mourir jusqu'au jour où une organisation trouve le moyen de le tuer lui et son espèce Donc à première vue les deux histoires ont l'air totalement différentes Le gros problème ne vient pas de l'intrigue mais bien des dessins d'Incarnate Qui ressemblent beaucoup voire énormément à ceux de Bleach Donc voilà donc si ça c'est pas un parfait coquet collé Donc là déjà on voit les deux mains en sang qui se ressemblent énormément Plus la scène de crime qui est quasiment identique Et ici bah il n'y a pas grand chose à dire C'est quasiment à l'identique Les mêmes plans les mêmes expressions Mais bon c'est pas tout le mec fait carrément un bon gros mode miroir sur beaucoup de dessins Un mec il a dû se dire putain c'est une bonne idée Je vais tout foutre ça en mode miroir ni vu ni connu Je vais déplacer la mèche de côté etc etc C'est une bonne idée personne ne va rien voir Les gens ils sont cons Mais bon après c'est pas tout car en plus de copier les dessins Le mec est aussi accusé de copier certains dialogues Comme vous voyez là les dialogues sont quasi identiques Ou alors sur cette image on voit bien qu'en effet il a juste voulu formuler différemment Bon il s'est pas fait chier le mec Et pour finir si on superpose les deux dessins des deux oeuvres à chaque fois Ca rend exactement la même chose Alors nous avons ici un calque parfait Un mode miroir de mèche Et puis celle là même pas besoin de la superposer pour voir que c'est exactement pareil Et donc suite à ces copies de dessins Evelyne Ducock, directrice principale de chez Wiz Media L'éditeur de Bleach aux Etats-Unis A déclaré qu'elle appréciait que tous les fans de Bleach S'intéressaient fortement à cette histoire de copies de dessins Et qu'elle les remercie Cité Kubo, l'auteur de Bleach a quant à lui mis un petit message sur Twitter vis-à-vis de la situation Pour dire qu'il craignait que son oeuvre ait effectivement été copiée Et donc suite à toutes ces accusations sur l'éditeur de Incarnate Radical Comics ont annoncé qu'ils annuleront toute la production et la distribution de Incarnate Nick Simmons, l'auteur d'Incarnate a plus ou moins avoué le plagiat lui-même Via un message sur son Facebook Où il dit Comme la plupart des artistes, je m'inspire du travail que j'admire Il existe certaines similitudes entre un peu de mon travail et le travail d'autrui Cela a été simplement fait comme un hommage aux artistes que je respecte Et je désire vraiment m'excuser auprès de tous les amateurs de manga Et d'autres artistes de manga qui pensent que je suis allé trop loin Mes inspirations reflètent le fait que certaines images fondamentales sont communes à tous les mangas C'est la nature du moyen Je suis un grand fan de Bleach Ainsi que d'autres titres de manga Et je suis vraiment désolé si quelqu'un était offensé ou contrarié Par ce qu'il considère comme la similitude entre mon travail et le travail des artistes Que j'admire et qui m'inspire C'est beau Et donc pour finir, comme dirait Nick Simmons Simple inspiration ou alors plagiat total ? Pour cela je vous laisse vous faire votre propre avis et de vous exprimer dans les commentaires Vous savez, ou pour débattre entre vous, c'est après c'est comme vous voulez Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos qui sortiront, j'espère, beaucoup plus rapidement Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz